Genèse 3, verset 17 à 19 Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu es pris car tu es poussière et tu rentreras à la poussière. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Nous allons maintenant dans Hébreu chapitre 13 à partir du verset 5 Hébreu 13, verset 5 « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peuvent me faire les hommes ? » Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et 1 Timothée chapitre 6 1 Timothée chapitre 6 1 Timothée chapitre 6 « Ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Amen, Amen. Nous allons introduire notre message et après nous allons montrer que l'argent n'est pas mal en soi. Nous verrons ensuite dans le deuxième grand point « Il faut le gagner honnêtement. » On verra troisièmement qu'il faut l'utiliser sagement. Il y a beaucoup de sous-points qui sont inclus là-dedans. Et enfin, nous verrons qu'il faut éviter de tomber dans l'amour de l'argent avant de recevoir quelques conseils et de pouvoir conclure notre message. Amen, Amen. Ceci est très important. Parce qu'après ces 19 ans bien-aimés de marche avec Dieu en tant que pasteur dans cette église, on en a vu, on en a entendu. À boire et à manger. On en a vu de toutes les couleurs. D'aucun ne peut régner que dans le monde d'aujourd'hui. L'argent joue un rôle très important. Tous en ont besoin pour divers usages. Entre autres, besoin d'alimentation, de payer son loyer, besoin de santé, de scolarité. Malheureusement, quelquefois, l'argent est utilisé pour intimider d'autres personnes. Parce qu'il y a des ceux-là qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup d'argent, alors ils sont au-dessus de tout le monde parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent menacer n'importe qui. D'autres utilisent l'argent pour acheter le prestige et l'honneur. L'argent est utilisé pour essayer d'obtenir une certaine loyauté, utilisé pour corrompre les hommes, utilisé finalement dans de nombreux buts. Il constitue l'une des grandes puissances au sein de la société humaine, l'argent. N'est-ce pas que quelqu'un dit que l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître ? N'est-ce pas que même dans ce monde bien-aimé, ceux qui ont beaucoup d'argent, eh bien, ils se croient être également les tout-puissants dans ce monde ? Malgré ces aspects négatifs qu'il peut y avoir, bien-aimé, par rapport à l'argent, l'usage de l'argent, etc., l'argent est toutefois une très grande bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. Amen, amen ! Une grande bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. N'est-ce pas que la Bible dit que l'argent répond à tout ? Mais l'enfant de Dieu ne va pas le gagner n'importe comment, ni le dépenser non plus n'importe comment. C'est une grande bénédiction. Et ce n'est pas parce que ça répond à tout bien-aimé qu'on va chercher à tout avoir, on va chercher à tout acheter, on va chercher à tout utiliser et assez souvent à mauvais escient. Il y a beaucoup de spéculations par rapport à l'argent. Mais l'argent est-il mauvais ? Non ! L'argent, c'est bon, c'est mauvais dans sa façon de gagner, si c'est mauvais. Et c'est mauvais lorsque, bien aimé, on l'a mal utilisé. Quelqu'un a dit que l'argent, c'est comme la règle fondamentale, la rythmétique, ça ajoute, ça rétranche, ça multiplie, ça divise, ça peut ajouter des amis, ça peut diviser toute une famille, ça peut multiplier des problèmes, et ça peut faire tout bien-aimé avec l'argent. D'où avoir la sagesse par rapport à l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi. C'est notre premier point de ce message. Le psaume 24, verset 1, nous dit ceci. À l'éternel, la terre est sec et le renferme. À l'éternel, la terre est sec et le renferme. Cela veut dire que tout ce qu'on a comme diamant, cobalt, or, etc., que le temps s'appartient à l'éternel. On sait qu'il est à Dieu et qu'il est à nous également. Amen. Héritier de Dieu, nous le sommes et co-héritier avec Christ. Et nous connaissons ce passage d'Ager, chapitre 2, verset 8, qui dit que « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'éternel désarmé. » Mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec cela, bien-aimé ? Cela veut dire que ce qui est à lui est à toi également. Tu peux le lui demander, tu peux le gagner sainement et l'utiliser également sainement pour sa gloire. L'argent n'est pas mauvais en soi. Quelqu'un dit que l'argent doit être capturé, assujetti, utilisé pour atteindre des grands objectifs. Et moi, je veux ajouter des objectifs selon la vision que Dieu t'a donnée. Pas n'importe quel objectif parce qu'il y a de ceux-là qui sont pires avoir l'argent afin de multiplier les femmes, afin de multiplier l'opulence et Dieu n'est pas dans ce genre de choses, bien-aimé. Dieu veut trouver son intérêt dans tout ce qu'il nous donne. Amen. Nous sommes appelés à utiliser l'argent pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ce serait tragique, bien-aimé, d'utiliser de l'argent de manière si simple et superficielle sans aller plus loin. le royaume des cieux, la volonté de Dieu et que les bénédictions qu'il nous donne puissent avoir comme priorité l'avancement du royaume de Dieu. L'argent n'est pas mauvais en soi. C'est ce que tu en fais qui va déterminer. Si, ça devient mauvais. Mais Dieu nous donne la liberté, bien-aimé, de pouvoir utiliser cela de la bonne façon. Lui, l'excellent gestionnaire, il veut faire de nous de très bons gestionnaires également. Amen, amen. On ne peut pas ignorer l'argent dans ce monde, pas du tout. L'argent sera toujours là, ça ne remonte pas aujourd'hui. Quand on dit l'or et l'argent m'appartiennent, le temps d'âger, bien-aimé, ça revient à quelques milliers d'années où âgé a eu à pouvoir parler dans ce sens-là. L'or et l'argent m'appartiennent. C'est-à-dire que l'argent sera toujours là au temps de Jésus. L'argent a existé. On ne peut pas ignorer l'argent, ni ne voit pas un démon tout de suite. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce monde aujourd'hui. Et des milliers, on voit que les bijoux, ce sont des démons. L'argent, ce sont des démons. Être bien assis dans la vie, ce sont des démons. Non, bien-aimés. Et comme je l'ai dit, comment nous les gagnons et comment nous l'utilisons ? Qui a la priorité dans ce que Dieu nous donne. L'argent n'est pas démoniaque. Il faut seulement se garder d'une attitude qui peut faire en sorte qu'on tombe dans son asservissement où on devient esclave de l'argent au point qu'on peut chercher à l'avoir même en commettant des meurtres ou en se faisant, je ne sais pas moi, deuxième, troisième, quatrième femme, on dira toujours, mais pourquoi tu nous attaques toujours comme ça ? Oui, une fois, une dame a été dans ses cultes, à la sortie du culte, apparemment, on aurait commencé à dire, mais pourquoi le passeur s'en prend toujours aux deuxièmes femmes ? Et moi, je dis qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et pour moi, une deuxième femme bien-aimée, c'est une, est-ce qu'on dit pieuse ? Elle pieuse, elle pieuse les sentiments qui ne lui reviennent pas, et elle pieuse l'argent qui ne lui revient pas, et elle pieuse le mari qui ne lui revient pas, et elle pieuse les biens qui ne lui reviennent pas, bien-aimée. Pensez ce que vous voulez penser, mais c'est ça la vérité. Tout comme cette jeune fille qui peut être derrière, un messieurs, un papa, surtout qu'aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes filles qui ouvrent les grands yeux devant ces papas qui semblent très bien hanties. Eh bien, ma fille et toi qui es dans cette église, ne sois jamais de celles-là qui cherchent à piller les maris d'autrui, à piller les sentiments qui reviennent, à la femme légitime. Arrêtez, ne pillez pas cet argent qui ne revient pas. C'est la malédiction que l'on s'amasse. Et surtout, ne pas amener dans cette église, bien-aimée, de l'argent qu'on a pillé à un mari d'autrui. Soyez toujours sûrs que ce que vous déposez dans ce panier, c'est à la sueur de votre front que vous avez gagné cela. Que des femmes qui pleurent, même dans les églises, n'y a-t-il pas de femmes qui pleurent dans cette église parce que leur mari dilapide mal l'argent qu'il gagne, est-ce qu'il n'y en a pas? Je sais que vous aurez peur de pouvoir dire « Il y en a pasteur, il y en a pasteur, ben Zaliyaoua » vous aurez peur de l'église parce que c'est du cœur comme ça, tout le monde va penser que ton mari fait partie de cela et tu vas recevoir des coups à la maison et tu diras « Ne dis pas au pasteur ceci, sinon tu vas rentrer dans ta famille. » Il faut le gagner honnêtement l'argent dans la vie. À la sueur de ton fond, tu vas gagner ton pain comme on l'a vu. Et là, nous revenons bien aimé à cette notion du travail. On a parlé sur ça pendant presque toute une année au point qu'un escroc a failli venir me mettre dans son sac disant « Pasteur, tu as tellement parlé sur le travail, je me suis lancé dans des activités, je suis à l'intérieur du pays, j'ai trouvé des produits qu'on peut acheter à 200 dollars, on revend à 500 dollars à une certaine catégorie de gens que je ne vais pas citer si il y a de la chair. Alors, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas même avec l'église acheter des produits pour 2 000, 3 000 ou 10 000, ça sera multiplié ? J'ai dit « Voilà ! » Quelqu'un qui veut mal gagner de l'argent, qui veut escroquer même un pasteur. Le travail, bien-aimé, ne soyez jamais de ceux-là qui mangent l'argent de la paresse. Le travail, surtout, je parle aux hommes parce que c'est à l'homme qu'il a été dit « À la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. » Cela veut dire que l'homme a la responsabilité première de travailler et d'amener l'argent à la maison et ça peut être anormal, de rester là de ne rien faire parce qu'on se rêvait de son manteau, de ses titres, on se rêvait de son arrière-plan social. Chez mes parents, on ne peut pas faire ce genre de travail. On se rêvait, je ne sais pas pour quoi, on est en train de vivre le fantasme de ce qu'on était dans le passé. Moi qui étais ceci, moi qui étais cela, commencer à faire un petit magasin, un petit gablot, ça, je ne peux pas. Et voilà, je commence à crier, ce n'est plus une conférence. Il faut le gagner honnêtement. Comment gagnes-tu ton argent, mon frère ? Comment gagnes-tu ton argent, ma soeur ? Comment gagnes-tu ton argent, toi qui es là ? Couple, comment gagnez-vous votre argent ? Vous qui êtes dans les affaires, comment gagnez-vous votre argent ? Les commissions exagérées bien-aimées n'honorent pas du tout Dieu. Il semble qu'il y a des normes dans les commissions. Les prix exagérés, ça n'honore pas du tout le Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons dans les maisons aujourd'hui ? Vous achetez du matériel pour un évier et ce matériel rouille sérieusement à peine six mois. Vous comparez le prix, c'est presque le même prix qu'en Europe, mais c'est quelque chose qu'on a acheté dans un pays oriental quelque part et on a pris ce qui coûte le moins cher possible pour venir le bombarder à un prix exorbitant. Le chrétien et l'argent gagnent bien ton salaire. Le chrétien et l'argent gagnent bien dans les affaires. Le chrétien et l'argent, attention à ces heures supplémentaires que vous réclamez même le dimanche que vous forcez afin d'avoir beaucoup plus d'argent au point que vous n'avez même pas le temps de venir dans les activités de l'église. Il faut le gagner honnêtement, proprement. Dieu ne sera pas d'accord avec une personne qui ne fait que amplifier les prix. Dieu ne sera pas d'accord avec une personne qui est quelque part dans une société et chaque fois qu'il faut donner soit un crédit ou alors à chaque fois qu'il faut aider une personne, on réclame sur d'abord. Même ton dû, c'est qu'on te doit. Le financeur qui dit, écoutez, quel est ma part dans tout ça ? Et combien de fois n'avons-nous pas croisé bien-aimés dans les aéroports des investisseurs se plaignant mais nous, on ne comprend pas comment se fait-il que nous venons pour investir et c'est des commissions, des commissions, des commissions, des commissions. Comment voulez-vous qu'on vous donne une commission de 1 million de dollars pour quelqu'un qui veut investir pour 10 millions de dollars, 10% ? Et des fois de ceux qui n'ont pas 10 kilos parce qu'un bien-aimé d'ici me dira un jour il devait avoir un crédit quelque part et dans cette boîte il devait avoir le crédit. On lui dit, écoute, je peux faire de mon mieux pour que tu puisses avoir les 200 000 et tu auras le crédit mais à condition que tu me mettes actionnaire. À partir de rien qu'un actionnaire, le coso. Et laisse-moi vous dire que tous ces gens viennent dans les églises après. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'élève. Et ils déposent leurs enfants dans les paniers. Bénédiction lorsque l'argent qui est propre et sain. Malédiction lorsque l'argent de la tricherie, l'argent du vol, l'argent du mensonge, l'argent de meurtre, l'argent des avortements qu'on a fait chez quelques jeunes filles, l'argent qui n'est pas obtenu de la bonne façon. C'est comme ça qu'on va honorer Dieu. 90% de chrétiens dans le Congo. Non. Moi, je pense que nous avons à peine 10 à 15% de chrétiens vrais et authentiques. Parce qu'il y a trop de magouilles, trop de malhonnêteté. Et on le voit un peu partout bien-aimé. Un peu partout. Au point que le nom du Congolais est devenu souillé un peu partout également. Tu te présentes comme Congolais. Ah, beaucoup de réserves. Dans quelques pays. Tu es Congolais. Ah, tout de suite on pense que c'est le magouilleur, on pense que c'est l'escroc, on pense que c'est le voleur. Avec la biométrie, il y a beaucoup de chocoulas qui n'existent presque plus. Chocoulas, c'est un terme qui avait été fourné à un certain moment pour dire des gens qui prenaient des chèques et qui falsifiaient des chèques, qui arrivaient à faire fabriquer des chèques et retirer du compte de quelqu'un son argent. Et on se retrouve seulement qu'on a perdu de l'argent. Et entre guillemets, lorsque tu es bien-aimé devant une machine en train de mettre ton code, fais attention. Qui est derrière toi, cache bien. Dans certaines contrées à l'étranger, il faut veiller et regarder s'il n'y a pas une caméra en haut qui est en train de regarder comment tu es en train de pointer parce que ça peut être filmé et après tu poses des questions comment est-ce que j'ai perdu. On a filmé comment tu mettais le code. qui n'en soit pas ainsi pour les enfants de Dieu. Travaillons de manière normale. Reposons-nous les dimanches et venons pour adorer notre Dieu. Pas d'heures supplémentaires bien-aimées juste pour l'amour de l'argent. Il faut le gagner honnêtement. pas des efforts démesurés. Il y a un effort à faire pour gagner pour réussir mais des efforts démesurés au point que tu n'as plus de sommeil et tu tombes dans le surménage parce que tu es en train de faire des calculs comment arriver à faire telle justification. Et lorsqu'on a eu à gagner bien-aimées lorsqu'on a eu à travailler et à gagner cherchez le royaume de Dieu. Cherchez les intérêts du royaume de Dieu en premier. Apportez votre édime et bien-aimé dans la maison de Dieu. Apprenez également à vivre dans un certain contentement actif pas un contentement passif. Cela veut dire accepter la condition dans laquelle on est. Accepter ce que l'on gagne pour le moment et se battre sainement afin de gagner encore plus. Contentement actif. Philippiens 4 11 à 12 nous montre que Paul c'est lui qui dira j'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je suis. Je sais vivre dans l'abondance je sais vivre dans la disette dont il savait gérer les choses dans l'abondance il savait gérer également les choses dans la disette. Il travaillait de ses mains il n'a cessé de le rappeler aux Thessaloniciens je n'ai pas eu besoin de votre soutien j'ai travaillé de mes propres mains et quelques fois je l'ai dit à quelques jeunes gens ici je t'aide la première fois la deuxième fois la troisième fois après on t'aide peut-être à avoir un permis afin que tu te lances à savoir conduire et si tu ne fais qu'à venir donnez-moi 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 je vais pécher bien aimé en encourageant la paresse n'encouragez jamais la paresse ne soyez jamais bien aimé un arbre à fruits un arbre à dollars pour x ou y un vache à lait la Bible dit honore ton père et ta mère honore nos pères et nos mères la Bible dit de soutenir ceux de ma famille oui mais ne pas devenir vache à lait comprenez-moi s'il vous plaît parce qu'on en a vu également qui ont pleuré c'est moi qui soutiens tel dans ma famille je dois libérer 200-300 dollars c'est moi qui soutiens tel dans ma famille de tout mon salaire presque le 1 tiers va dans le soutien de la famille et moi je leur dis ceci même les chinois disent je vais donner du poisson à quelqu'un tous les jours montre lui comment pécher du poisson dis lui quel projet tu peux faire dans la vie je te donne un montant tu vas te lancer et te battre dans la vie pour pouvoir émerger également n'encourageons pas la paresse il y en a qui ont tellement honte qui ont tellement peut-être peur d'être humilié ils oublient que l'humilité précède la gloire on peut se moquer de toi disant comment est-ce qu'un grand ingénieur comme toi comment est-ce qu'un grand médecin comme toi tu commences à vendre peut-être des beignets tu commences à faire un petit gâteau j'avais croisé un ingénieur civil qui avait terminé ses études à Liège les temps étaient tellement difficiles c'est une histoire qui remonte à 28 ans en arrière alors qu'on était à la jeunesse à la borne ce monsieur qui était bien habillé et qui conduisait son taxi il m'a dit écoutez le salaire que j'ai n'est pas suffisant je dois me battre je suis ingénieur civil terminé mes études en Belgique à Liège je dis j'aime ça rencontrer des gens qui sont dynamiques des hommes qui savent se lever pour dire moi je dois soutenir ma femme et mes enfants j'aime rencontrer de telles personnes et on s'est encouragé mutuellement à être des beaux soeurs bien aimées l'émergence de ce pays ne peut pas se faire en dormant sur nos lauriers l'émergence de ce pays ne peut pas se faire en attendant tout simplement que les étrangers viennent investir ici avec tout le respect qu'on leur doit je voudrais bien voir également des confrères congolais qui peuvent se lever pourquoi est-ce qu'il y a des qu'on commence à vendre le fumboi dans telle alimentation et qu'on commence à vendre le safou dans une alimentation de qualité parce que ce fait par quelqu'un qui est venu de l'étranger à un certain moment c'est toutes les alimentations de Kinshara qui commencent à faire les maléois imitation copie plagiat pas d'initiative notre Dieu est créateur en tant que créateur bien aimé nous sommes de sa race cela veut dire que l'esprit créateur l'esprit de créativité est en nous également il suffit de plier ses genoux à terre de chercher la face de Dieu de demander la direction divine et Dieu peut te montrer ce qu'il faut faire quand quelqu'un veut me voir pasteur je lui dis crée du travail amen et à ton voisin quand il n'y en a pas créé je me permets de dire bien aimé qu'une personne qui a deux yeux une personne qui a deux jambes une personne qui a une tête qui tourne bien et qui a deux mains s'il demeure dans la pauvreté c'est sa faute pour un pays bien aimé dont la terre est si fertile comme chez nous c'est ta propre faute parce que tu peux faire de n'importe quoi et ça va marcher n'importe quoi c'est une façon de parler je bénis Dieu pour une soeur de l'église qui elle fait piler le pont d'août qu'elle envoie en Belgique on va empourer là-bas et ça marche très bien n'est-ce pas une affaire puis je rappelais ici que dans le moment le plus dur de ma vie je ne me suis pas bien aimé abstenu de pouvoir laver les voitures je ne suis pas abstenu de pouvoir transporter des mottes de terre dans une brouette pendant près de 6 heures je ne suis pas abstenu de ranger des foins quelque part bien aimé dans des hangars à l'étranger je ne suis pas abstenu de purifier les champs de pommes de terre passer dans les sillons portant environ 5 kilos de mauvaises patates à jeter pour faire une montagne quelque part je ne suis pas abstenu vous direz voilà ça c'était à l'étranger même ici aussi je ne sais de le dire boulanger je le suis un très bon boulanger fabriquant du très bon pain et tous ceux du quartier bien aimé ne cessent de venir rapidement acheter mon pain quand je pouvais le fabriquer à Kinsuka à Kinsuka pas à la Gombe mais à Kinsuka si c'est à la Gombe vous direz il y a des clients à la Gombe là c'était à Kinsuka j'ai des clients à Kinsuka il y en a qui m'ont trouvé avec une roue en train de labourer la terre pour planter les pointes noires les bitegoutekou je sais qu'au mieux d'un y a des gens qui ne connaissent même pas c'est quoi les pointes noires comme les guillemes soyons des hommes et des femmes qui sont laborieux c'est une honte lorsqu'on peut passer des années à ne s'attendre qu'à un oncle qui est aux Etats-Unis c'est une honte lorsqu'on ne fait rien on s'attend à ce que la soeur qui est à Paris puisse envoyer des rouges à lèvres ou des mascaras c'est une honte lorsqu'on peut dire non j'attends le jour où je vais réussir à la loterie et encore si tu veux faire la loterie quel est ton objectif ? mais si c'est pour dire c'est là où ma vie va réussir je dis toujours ceci si tu es un fouteur ici si tu n'arrives à rien faire ici tu ne feras rien à l'étranger et j'en connais plein de gens comme ça ils n'ont rien fait ici jusqu'à 39-40 ans rien j'ai terminé à l'ISC j'ai terminé au campus alors bon j'attends j'ai déposé mon dossier quelque part vieux nasos et la caca vieux nasos et la caca comme certains m'appelaient vieux vieux nasos et la caca osé la longtemps commence quelque chose ceux qui sont des battants ici dès qu'ils arrivent à l'étranger ils émergent très vite on a un frère de l'église qui est dans la robotique bien aimé cette discipline de la science c'est pouvoir fabriquer des robots surtout qu'on est actuellement dans un monde qui est de plus en plus robotisé des appareils qui peuvent vous livrer de l'argent et même j'ai appris que les chinois ont fait un robot pour faire de la police stationner quelque part et dès qu'il y a un petit premier quelque part il peut s'avancer et puis commencer à bastonner les gens la robotique un frère d'ici est dans la robotique que j'en connais qui tourne en haut parce qu'il tournait en haut ici mais ce frère il était actif ici je ne suis pas contre la loterie quelqu'un dira ce sont les jeux de hasard non c'est une c'est une immigration choisie il y a une sélection qui se fait je ne suis pas contre cela je ne dis pas allez-y tous non il faut apprendre à prier dire Seigneur où est-ce que tu me veux si Dieu te veut ici ici tu vas réussir si Dieu ne te veut pas là-bas même si tu as réussi et bien tu peux tourner en rond là-bas pendant des années et quelquefois laisser une fiancée ici qui attend pendant longtemps on a déjà vu des cas une fiancée en train d'attendre 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 à Kéna en Amérique il y a une des gens qui sont à Kéna on a longtemps on a besoin de nous à Paris à Kéna à Japon combien d'années ? 3 ans et comme je l'ai toujours dit fiançailles 2 ans après 2 ans si quelqu'un quelqu'un a trouvé quelqu'un d'autre je dis écoutez mariage Amen et quand quelqu'un est parti comme ça tu es en train d'attendre tout le monde sait que elle attend quelqu'un qui est parti alors n'y allons pas il n'y a que les vrais courageux qui peuvent dire il y a que les courageux qui vont faire cela et là on demande à Dieu toute la sagesse pour encadrer la situation c'est là où les passeurs sont devant de très grandes équations mais Dieu s'est toujours donné la sagesse pour gérer de telles choses Amen Amen Pas de mendicité Ayez la foi que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins Dieu est capable de te donner du travail Dieu est capable de pouvoir également faire en sorte que tu crées quelque chose comme ça que je dis à mes enfants 18 ans pendant les vacances tu dois travailler ton argent de poche pendant les vacances doit venir de ton travail la culture du travail passe le mari papa donne-moi papa donne-moi papa donne-moi papa donne-moi papa donne-moi papa achète-moi papa je vais voyager 18 ans 18 ans tu veux voyager 50% ça vient de toi ne gâtons pas nos enfants leur gestion de l'argent sera le reflet de la façon dont vous aurez géré l'argent vous-même les parents on engendre que ceux de sa propre race non seulement on engendre biologiquement bien-aimé mais on engendre également une mentalité cela veut dire que tu as à façonner la mentalité de l'enfant à lui montrer que l'argent il faut bien le gagner l'argent il faut bien l'utiliser il y a quelqu'un qui est prioritaire quand tu as gagné l'avance c'est Dieu lui montrer que tu ne dois jamais être esclave de l'argent et la meilleure façon bien-aimée de ne pas être l'esclave de l'argent c'est de donner de l'argent à Dieu de donner de l'argent quand l'esprit te convainc d'en donner d'assister les uns les autres dans les besoins selon la conviction que tu as Amen Amen et quand tu n'auras pas donné qu'on te traite que voilà tu es radin tu ne donnes jamais tu ne donnes pas tu n'as pas la conviction tu n'as pas la conviction parce qu'il y a de cela qui peut passer chez le pasteur safari puis il va tourner chez le pasteur christian puis après il va tourner chez le papa honoré puis il va tourner bon qui est-ce que je peux maintenant aller je vais voir tel membre de l'église qui a une bonne voiture très cher membre de l'église si quelqu'un vous suit à la voiture à la sortie de ce culte dites lui nous avons un berger nous avons un pasteur allez voir le pasteur je n'aime pas lorsqu'on court derrière les gens à leur voiture pour demander de l'aide de l'assistance et de manière continuelle au point qu'un frère peut commencer à être gêné il dit cette église est remplie de mondiaux dans ce cas là je ne viens plus ça peut gêner quelqu'un bien aimé je refuse que dans cette église il y ait des gens qui sont en train d'embêter des personnes qu'ils estiment bien hanties qu'ils estiment bénies jusqu'à envoyer des SMS oh vraiment Dieu te bénira la Bible tu veux lui apprendre la Bible une façon de mettre devant un coup de revolver oh les mains la Bible dit demandez l'on vous donnera hé tu veux imposer maintenant qu'on te donne et comme la Bible bien aimée s'explique par la Bible moi je veux te dire également la Bible dit à la sueur de ton fond tu vas gagner ton pain il faudra peut-être que ces gens qui viennent demander on puisse leur dire bon pour qu'on te donne tu vas faire pendant deux heures balayer l'église pour qu'on te donne tu vas donner un coup de main pour laver les toilettes donner un coup de main à ces femmes qui sont laver les toilettes ok pour qu'on te donne un coup de main il faut peut-être qu'on puisse voir quel est le local qu'on doit vite nettoyer peut-être qu'on risque d'arriver à ce point là parce que Dieu n'aime pas la paresse Dieu n'aime pas la mendicité Dieu n'aime pas bien aimé que les enfants de Dieu puissent se comporter comme si Dieu était le Dieu de certains et pas le Dieu de tout le monde c'est le même Dieu bien aimé c'est le même créateur c'est le même qui nous a donné le salut c'est lui-même qui nous a donné de l'intelligence c'est lui-même qui nous a donné à tous des bras c'est lui qui nous a donné des jambes c'est lui qui nous a donné les yeux c'est lui qui nous a donné même un aveugle bien aimé j'en ai vu des aveugles qui réglaient des pianos des aveugles qui réglaient des guitares parce que quelquefois on se cache derrière c'est également je suis aveugle je suis handicapé oui il n'est pas dit que parce qu'on est aveugle alors on doit être même sur le boulevard tous les jours 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 et ça peut être gêné à un certain moment et croyez-moi même si quelqu'un s'arrêtait pour donner à ces quelques personnes sur le boulevard aveugle ou pas 500 dollars et dire voilà si ta fille là peut commencer à vendre le pain c'est qu'il y a déjà beaucoup 500 dollars croyez-moi quelques temps après il va d'abord changer de camp il va le faire quelque part du côté des victoires il va penser qu'après 6 mois il peut maintenant revenir encore à la Gombe c'est des choses que j'ai vues en une journée j'ai vu un jour une dame bien métissée par là un très bon français s'il te plaît messieurs est-ce que tu peux vraiment m'assister un tout petit peu tu vois j'ai eu quelques problèmes avec mes finances j'ai quitté la maison j'ai oublié mon argent peux-tu m'assister il a quand même quelque chose d'apécié je m'excuse si j'ai cité le terme que j'ai cité j'ai fait mes courses en ville à un autre coin à Boséningaï tellement beaucoup de gens qui s'embrouillent dans la ville monsieur petit m'assister ma soeur toi là j'étais servi déjà non je fais avec une autre maman une fois comme ça c'était en ville maintenant c'est Akitamo papa 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 m'assisteraï m'assistera tout le monde de fois je dis à quelques personnes je suis entraîné à prendre la bouille pendant sept jours je suis entraîné à prendre de l'eau pendant six jours je suis entraîné à prendre des fruits ou des légumes pendant tout un mois je suis entraîné fais comme moi en cherchant la face de Dieu ta situation va changer Amen fais comme moi prends des fruits pendant les fesques une semaine cherche la face de Dieu tu verras ce que Dieu fera pour toi que de minimiser la parole de Dieu et de dénigrer nous dénigrons notre Dieu bien aimé lorsqu'on passe de porte à porte lorsqu'on est accroché à quelqu'un qui est quelque part à l'étranger donne moi aide moi soutiens moi il y a même des menteurs aujourd'hui l'enfant est malade il a l'apendicite l'enfant est hospitalisé ta soeur est malade elle a la prostate nous rigolons mais c'est une affaire qui s'est déjà passée à Kinshasa ou dans un lieu de soins de santé et bien une dame est allée pour checker un peu sa santé et le rapport informatique de la machine a dit prostate depuis quand une femme peut avoir la prostate une telle personne peut rapidement envoyer un message à son frère quelque part à l'étranger mais non la façon dont nous gagnons de l'argent et la façon dont nous dépensons de l'argent bien aimé va être le reflet de celui qui est en nous si tu gagnes mal déjà ça montre que Christ n'est pas bien assis dans ta vie si tu gagnes bien tu dépenses mal ça montre que Christ n'est pas bien assis dans ta vie il faut bien gagner de l'argent et il faut bien dépenser de l'argent nous devons toujours savoir que Dieu est le propriétaire de notre argent parce que nous sommes devenus esclaves de Jésus Christ n'est-ce pas autrefois esclaves de Satan autrefois esclaves du péché or un esclave appartenait à son maître en entier avec tout ce qui est là ça appartenait à son maître Jésus nous a racheté on n'est plus esclave de Satan on est maintenant ses esclaves à lui nous lui appartenons corps entier âme entier esprit entier intelligence volonté sentiment nous appartenons au Seigneur nos biens appartiennent au Seigneur notre argent appartient au Seigneur c'est que nous avons une mission de service appartient au Seigneur des fois quelqu'un peut te poser la question parce que quand on est en mission de service alors qu'on a déjà donné la dîme pour le salaire est-ce qu'il faut donner encore la dîme quand on a été en mission de service la dîme c'est quand même le dixième de tout ce que tu reçois donner à Dieu ça lui appartient amener à la maison du trésor Malachie 3.10 toute la dîme je bénis Dieu pour cette dame américaine que j'avais croisée et qui m'avait fait une réflexion qui m'avait dépassé mais qu'elle était en train de vivre donc pour elle quand on lui a donné une montre elle s'est dit cette montre coûte 300 dollars je dois à Dieu 30 dollars ça peut encore aller quand ce sont des choses simples quand on lui a donné une robe qui coûte 30 dollars ou 60 dollars et bien 3 dollars ou 6 dollars à Dieu ça marche encore mais parce que bon elle pouvait le faire lorsqu'on lui a donné une voiture qui a coûté 10 000 dollars elle sait qu'elle doit 1 000 dollars à Dieu l'équation peut-être lorsqu'on t'a donné une maison qui coûte 200 000 dollars au salat d'un énigme je suis convaincu que quand on est déterminé à pouvoir reconnaître que tout ce qu'on a reçu appartient à Dieu Dieu trouvera une solution pour ça Amen c'est une réflexion qu'elle m'avait faite qui a tournoyé dans ma tête je me suis dit il y a des gens qui ont atteint des dimensions de donner à Dieu des dimensions de gestion extraordinaires et qui fait que ces gens ne font qu'être bénis encore davantage parce que lorsque Dieu bien aimé est à la première place pour recevoir ce qui lui revient tout lui revient pour recevoir ne fut ce que le 10ème lap quand il est à la première place il va te donner même la sagesse pour savoir gérer le reste mais lorsqu'on n'a pas la sagesse pour gérer c'est que Dieu t'a donné il n'a pas été à la première place Dieu il dit je ne suis pas satisfait tu ne m'as pas rendu honneur pourtant tu chantes que je suis le Dieu qui mérite tout l'honneur tu ne m'as pas rendu honneur alors je me retire de ta gestion tu peux te retrouver en te faire des dépenses inutiles des dépenses qui n'ont pas de sens tu peux te retrouver dans des procès inutiles un voisin qui va te dire écoutez ton manguer là le feu commence à tomber chez moi si tu ne coupes pas moi je t'amène au tribunal ce sont des choses bien aimées pour un petit rien tribunal au commencement Dieu en toutes choses Dieu il est l'alpha et l'oméga c'est lui qui nous a donné la santé c'est lui qui nous donne toutes choses il mérite que nous puissions bien reconnaître que tout est de lui par lui et pour lui il mérite que nous puissions lui remettre chaque fois d'abord le dixième et chaque fois qu'on entre dans la maison de Dieu c'est dire je ne peux pas entrer les mains vides dans la maison de mon Dieu c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont de bénédiction en bénédiction de gloire en gloire d'élévation en élévation et d'autres qui ne font que regresser perdre petit à petit tourbillonner dans la vie et arriver à perdre même tout ce qu'ils avaient j'ai déjà reçu ici dans cette église une famille dont le papa décédé il m'a mené près de vingt titres de propriété pardon pasteur si on peut nous garder ça ici en attendant qu'on trouve des compromis en famille on a gardé c'est à eux c'est pas à moi c'est pas ma façon de faire j'ai posé des questions à quelqu'un où est-ce qu'ils en sont j'avais gardé quand même vingt dans mon bureau de la maison qui était là qu'on a cassé il m'a dit on ne comprend pas il a commencé à vendre à manger vendre d'autres oui quelques minutes mais il a mangé et il en est où aujourd'hui je le vois quelques fois là mais bon j'ai l'impression que la gestion n'est pas très très bonne il dit ah pasteur c'est très malheureux mais c'est une réalité il n'est nulle part laisse-moi vous dire ceci lorsque vous êtes béni et que Dieu ne se retrouve pas dans ses bénédictions vous pouvez risquer de perdre ses bénédictions et il y a des opportunités qui ne viennent pas deux fois dans la vie dit Amen il y a des opportunités qui ne viennent pas trois fois dans la vie peut-être peut-être avoir une deuxième session où Dieu te donne une opportunité saisis l'occasion au nom de Dieu comme il faut mais quand tu as gâché raté tu peux risquer de ramer comme ça toute ta vie et après commencer à chercher qui est le noco qui est le coco qui est la tata moissi qui est à la base de ses malheurs puis on va commencer à dénoncer ce sont des envoûtements il y a des liens dans nos familles pourquoi toujours mettre en place et en première position les envoûtements et les liens lorsqu'on a connu Jésus bien aimé et qu'on a découvert qui est Jésus réellement tu te mets à prier à jeûner tu fais de ton mieux pour marcher dans une vie de sainteté tu fais de ton mieux pour le servir tu fais de ton mieux pour l'honorer en menant une vie à sa gloire bien aimée Dieu va te garder Dieu va te protéger Dieu va te donner des opportunités Dieu va te bénir et pour autant qu'il a toujours la première place tu seras étonné de voir tout ce qu'il fera pour toi même si ça prend des années même si le temps passe notre rédempteur est vivant il s'élèvera toujours le dernier et la fin de toutes choses bien aimées dans la vie vaut mieux que le commencement on gère mal et après on cherche d'où vient le problème et quelquefois malheureusement ce sont certaines dames qui sont les sorcières où il suffit qu'un prophète aventurier quelque part dise tout ce qui t'arrive là tu sais c'est ta femme tout ce qui t'arrive là non c'est ton papa ton papa était dans l'occultisme c'est ta maman cet enfant là qui est très calme toujours dans son coin là ce calme là cache beaucoup des démons et de manière abrupte on croit dans ces bêtises faites attention il y aura de plus en plus de faux prophètes de faux docteurs qui vont diviser les familles qui vont diviser les foyers qui vont chercher leur gain à eux Dieu m'a dit que tu dois amener telle chose tel montant en sacrifice pour que je prie pour toi quand quelqu'un te dit apporte pour que je prie pour toi dis-toi que cette personne n'est pas du tout de Dieu et je vous préviens qu'ils seront davantage nombreux la Bible dit que dans le dernier jour les gens seront fanfarons amoureux de l'argent il y aura beaucoup de faux prophètes beaucoup de faux docteurs ils seront là passant quelque part de maison à maison cherchant les esprits faibles c'est pour cela papa n'accepte pas qu'un prophète une prophétesse vienne redonner autour de ta femme quand tu n'es pas là le prophète a dit la prophétesse a dit dis-lui que je voudrais qu'on se voit nous deux face à face je vais l'écouter un tout petit peu il commence à trouver des raisons non je suis très occupé que lui puisse venir me voir à 21h parce que j'aurais prié je serais très fatigué sachant que l'homme ne va pas le suivre là où il est et fait des propositions sachant qu'il ne pourra pas venir faisons très attention bien aimé Dieu est propriétaire de mon argent parce qu'il est le propriétaire de mon argent alors je lui apporte la dîme la dîme la dîme n'est pas optionnelle la dîme elle est obligatoire la dîme a existé bien aimé avant la loi la dîme a demeuré pendant la loi la dîme a continué bien aimé dans cette période tampon qu'il y avait entre la loi et la grâce et la dîme a demeuré bien aimé là dans la nouvelle alliance il n'est pas optionnel il est obligatoire l'utiliser sagement pour voir aux besoins de ta famille heureux la famille dont le chef de famille prend de très bonnes décisions en matière d'argent tu as donné à Dieu maintenant quels sont les besoins de la famille que des femmes des enfants quelquefois qui mènent une vie de galère alors que le papa est très bien nanti je veux rappeler ceci à tous les papas il est selon la parole de Dieu c'est aux parents d'amasser pour les enfants et non pas les enfants pour les parents cela veut dire que les enfants doivent savoir juire de ce que Dieu vous a donné si ils n'en jouissent pas il ne faudrait pas qu'un jour vous alliez bien aimé dans l'éternité en regrettant que j'ai beaucoup eu mais qu'est-ce que j'ai fait avec mes enfants j'ai beaucoup eu comment je n'ai pas pu donner à mes enfants il serait anormal bien aimé de donner tellement ici à l'église mais entre temps les enfants mènent une vie de galère et doivent demander ou acclamer lorsque on arrive à leur donner un petit 20 dollars 30 dollars 50 dollars quelque part il serait anormal que vos propres enfants commencent à chercher où sont les oncles où sont les tantes il serait anormal que les enfants se disent moi à partir de ce pays disparaître loin et ne pas voir en tout cas mon papa voilà ce que je désire parce que c'est anormal ils peuvent pousser même quelques fois très loin la réflexion est-ce que cet argent est de Dieu ou cet argent là vient de l'occultisme je ne dis pas de gâter les enfants bien aimés ce n'est pas du tout mon genre mais je crois que c'est tout à fait normal qu'on puisse mettre les enfants à l'aise qu'ils soient ici ou qu'ils soient à l'étranger les mettre à l'aise dans cette période où dans les petits qu'est-ce qu'on est en train de dévaliser les gens d'arracher les bijoux des femmes d'arracher l'argent des ordinateurs comme on les fit pour une sœur de l'église parce que tu ne peux pas dire à ton enfant alors que tu as tous les moyens écoute pour moi tu dois prendre le bus voici l'argent des taxis protège l'enfant il ne faut pas qu'il vienne un jour à la maison et dire papa on m'arrache l'ordinateur papa on m'arrache la montre que Dieu nous vienne en aide je vous déconseille vivement je le dis à haute voix je vous déconseille vivement par ce temps-ci de vous promener avec un sac rempli de l'argent dans les petits keshras ces petits taxis tous ne sont pas mauvais mais il y a comme certains qui sont envoyés par l'enfer pour arracher les bijoux et j'ai vu des gens même de l'église à qui on a arraché un ordinateur pendant qu'il était en train de finir son travail de mémoire j'ai vu une personne de l'église à qui on a arraché sa gratification les tout petits taxis ne dis pas il y a une fille à l'intérieur c'est juste la mascarade une fille peut être là dedans mais qui est en complicité avec ces gens-là il y avait une qui est venue me voir et après ils m'ont poussé et ils ont démarré rapidement je peux même pousser plus loin fais la photocopie de ta carte de lecteur fais la photocopie de ton permis de conduire ne te prône pas avec les originaux fais la photocopie plastifiée mais en poche le jour quelqu'un m'a cogné en arrière à la police il m'a dit ton permis voici mon permis oui mais c'est une copie plastifiée il m'a dit oui parce que les bandits m'ont déjà arrêté en 2006 ils m'avaient tout ravi alors je ne peux pas rester comme ça stupide et content pour mener avec mes papiers original ils ont regardé ils m'ont regardé ils m'ont cru amen amen soyez sages et prudents nous parlions des pourvoires aux besoins de la famille il ne faudrait pas qu'on te voit toi papa super habillé des grandes maisons reconnues et qu'on voit les enfants habillés en rayon il ne faudrait pas qu'on puisse dire il est toujours dans les restaurants il y a de ces hommes là quand vous allez dans certains restaurants à midi ils se sont rentrés de très bien manger et tu as bien mangé au restaurant mais qu'est-ce que les autres mangent à la maison si c'est le matembele avec le nakala et le foufouya manioc tout simplement et toi tu te régales de ce festin dans un buffet bien fait chaque jour à midi et bien tu es un parent irresponsable on donne qu'est-ce qu'on a reçu j'aime toujours dire ceci il faudrait que nos garçons que nous engendrons par la grâce de Dieu puissent un jour dire à nos épouses maman je voudrais que Dieu me donne une femme comme toi de ton acabit de ta consécration qui craint Dieu comme toi qui va m'aimer comme tu aimes papa m'entendez-vous s'il vous plaît qui saura bien gérer l'argent comme tu gères bien l'argent quand papa te donne l'argent c'est d'abord les bijoux ta famille et quelques temps après papa c'est pas possible chérie je te donnais 1000 dollars il y a 4 jours c'est quoi ça c'est quelqu'un qui est extrêmement fagé c'est ça que ta mère t'a montré de vider 1000 dollars en 4 jours bon il y aura des conséquences à ce comportement et quelque part le comportement c'est quoi c'est qu'on commence à donner goutte par goutte 20 dollars pour aller 20 dollars pour aller goutte par goutte et après on pense à c'est c'est toi qui as abusé les hommes disent Amen pour voir aux besoins de sa famille aux besoins de la femme la femme ne doit pas te supplier la femme doit avoir des chaussures 5 fois ou 10 fois plus que nous les hommes la femme doit avoir des parfums 5 fois 10 fois plus que nous les hommes la femme doit avoir des habits 5 fois 10 fois moi en tant qu'homme lorsque j'ai deux chaussures noires deux chaussures rouges ça me suffit mais la femme elle est faite comme ça elle doit être coquette à tout moment ne pleure n'y je crois que voilà chaque semaine elle demande 10 dollars pour aller faire les cheveux chaque semaine elle demande 20 dollars pour faire les cheveux mais quand on voit la femme on te voit toi homme quand on va la trouver bien c'est une fierté pour toi parce que la femme c'est l'image de l'homme mais si on la voit toujours là pleurnichant les gens diront mais quel genre de mari a cette femme si belle comme ça j'ai déjà vu comme ça une femme en Europe avec 3-4 enfants avec un mari irresponsable peut-être peut-être que la personne peut-être dans la salle mais c'est une vérité elle le sait très bien je ne sais pas si t'es étonnant de toute façon irresponsable et les gens quand ils voient cette belle dame là ils disent écoute madame tu as vraiment un mari oui mais comment tu peux être là tout le temps te balader avec une poussette et deux petits-enfants à côté de toi ah non lui il est toujours comme ça il est toujours parti irresponsable monsieur mets ta femme à l'aise sois modèle pour cette femme qui Dieu t'a donné sois un homme au moment homme de sorte que la femme ne va pas commencer à regretter le mariage si je savais lorsque bien-aimé dans le couple cette expression commence à sortir si je savais il faut te remettre en question et moi j'ai dit toujours ceci quand il y a des problèmes dans un foyer au départ moi je culpabilise l'homme avant même d'écouter j'ai dit sûrement qu'il y a un problème que l'homme a fait je peux être faux peut-être à 2-3% mais quand on pousse beaucoup plus loin je lui dis pourquoi pas c'est toi c'est toi qui lui as suivi pour dire je t'aime je te serai fidèle je te rendrai heureux jusqu'à sec ça veut dire que quel que soit le problème qui peut venir dire Seigneur j'avais dit que je la rendrai heureuse et je lui serai fidèle et on fait tout des sommets pour la rendre heureuse même si il faut demander pardon on demande pardon l'homme a la clé du bonheur de l'épanouissement de son foyer quand un foyer n'est pas épanoui monsieur c'est ta responsabilité monsieur c'est ta responsabilité monsieur c'est ta responsabilité monsieur c'est ta responsabilité quand il n'y a pas épanouissement on ne peut pas dire j'aime mes enfants si on ne sait pas leur donner j'aime mes enfants si on ne sait pas pourvoir à leurs besoins j'aime ma femme si j'aime mes parents si on ne sait pas les assister que jamais tes parents ne meurent en murmurant contre vous vous êtes malheureux quels soient les titres que vous avez dans la vie si même vous avez beaucoup tout peut se tuoler petit à petit et aller jusqu'à disparaître Dieu est propriétaire donc de mon argent je donne la dîme et les offrandes je contribue aux besoins de l'église je pourvoie aux besoins de ma famille j'exerce la libéralité également cela veut dire quoi avoir la joie de donner acte 20.35 la joie de soutenir la joie de contribuer la joie de donner la joie de pouvoir propulser quelqu'un dans la vie quand Dieu t'a tellement béni pourquoi ne pas dire je vais soutenir les deux enfants de mon petit frère il n'a pas assez de moyens je paierai leur minerval et papa leur papa paiera autre chose il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir amen beaucoup de joie essayez un tout petit peu d'avoir la joie de donner de contribuer de soutenir pas le faire vaille qui vaille dans la prière et sous la direction de l'esprit parce que Dieu ne sera pas non plus d'accord qu'il te montre la sagesse jusqu'à débrouiller totalement et puis finalement tu commences à pleurer chez toi mais j'ai appliqué ta parole oui mais sans discernement payer ses taxes et ses impôts bien payer les travailleurs ceci est important amen amen bien gagner et également bien utiliser bien payer tes travailleurs ton chauffeur à qui tu vas donner 100 dollars pendant que tu touches environ 6 000 dollars cette personne qu'on appelle boy à qui tu vas donner un montant inutile peut-être 150 dollars pendant que tu as 10 000 dollars de salaire il faut qu'il y ait une proportion qui fasse en sorte que tu sois en paix et faire du bien de plus en plus à ces gens-là qui sont avec vous savez-vous qu'on peut le corrompre avec 10 000 dollars et tu es parti alors traite bien cette personne qui est dans une proximité plus que même tes frères et soeurs traite bien cette personne-là c'est pour ta propre sécurité ta longévité toi ta femme et tes enfants fais-le et tu vivras fais-le tu auras beaucoup de joie mais quand tu l'as pour crier 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 et puis mauvais salaire jamais un seul habit que tu peux leur donner à telle ou telle occasion non paye bien ce personnel qui travaille avec toi paye bien tes taxes et tes impôts l'état en a besoin pour faire les routes même si après les avoir fait les trous reviennent encore toi au moins tu as fait ta part tu es en paix avec Dieu et Dieu s'occupera de ceux qui gèrent mal cet argent que tu donnes si ils gèrent mal Dieu va s'occuper d'eux mais toi paye tes taxes paye tes impôts paye tes IPR paye les nécessaires de tes travailleurs paye ce qui doit être payé tu en auras beaucoup de joie Amen Amen paye 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 évite de tomber dans l'amour de l'argent quelqu'un qui est dans l'amour de l'argent est égoïste il gère mal il n'a pas de l'empressement à pouvoir donner Amen Amen il n'est pas emprunter à tout bout du champ il n'y a que dans les cas de force majeure bien aimé qu'on peut se permettre d'emprunter mais dans les limites il ne va pas emprunter comme ça 200 000 dollars je vais acheter une maison et puis je vais mettre des locataires et si tu tombes sur une maison qui est déjà litigieuse il ne va pas te presser parce que bon on donne des crédits dans une banque tu vas prendre un crédit dans une banque non tu vas dans des banques tu verras qu'on a affiché des maisons à banque parce que les gens ont pris des crédits sans discernement faites attention bien aimé tout en sachant que les habitudes que nous cultivons en nous et une communication spirituelle avec nos enfants ça peut risquer de descendre au niveau de nos enfants apprends à épargner et non pas à masser qui amasse à l'excès s'appauvrit dit la parole de Dieu qui épargne à l'excès s'appauvrit épargner c'est avoir des réserves stratégiques pour pouvoir sauter sur des opportunités qui peuvent venir dans la vie quelqu'un qui épargne peut être en mesure de tomber sur une fortune à 20 000 dollars alors que le prix réel est au delà de 50 000 dollars mais quelqu'un peut être en train de partir rapidement et dire écoute je brade à tel prix et quand tu as de l'épargne tu sortes dessus opportunité quelqu'un qui épargne peut tomber sur une parcelle qui coûte 60 000 dollars quelqu'un est en train de le brader à 30 000 parce qu'il doit absolument compléter pour acheter autre chose ailleurs épargne j'aime toujours conseiller comme ceci dès que tu as ton salaire prends le dixième de Dieu donne à Dieu prends environ 10% ou 5% si c'est beaucoup d'argent mais on épargne amen amen fais-le ça sera une très bonne chose tu auras des réserves stratégiques pour saisir des opportunités qui viennent dans la vie épargne et faire attention pour ne pas amasser à l'excès nous devons savoir que nous n'avons rien à mener dans ce monde on n'emportera rien de ce monde ni on est venu dans ce monde ni nous quitterons ce monde également amen l'argent n'est donc pas mauvais en soi il faut le gagner honnêtement il faut l'utiliser sagement en sachant que Dieu est le propriétaire de notre argent il faut savoir donner la dîme et les offrandes pour voir aux besoins de sa famille en commençant par la famille restreinte ta femme tes enfants exercer la libéralité payer taxes impôts diverses factures c'est une bonne chose éviter de tomber dans l'amour de l'argent savoir épargner ce sont des réserves stratégiques et éviter d'être dans des emprunts à tout bout de champ tous les anges de sa sainteté c'est une bonne chose d'être dans des emprunts d'être dans des emprunts